Tu m'entends ? Ouais, t'as vu, il y a du nouveau dans l'affaire Colleur. En fait, Macron, il a envoyé une lettre... Ah oui, non, mais moi, j'aime bien l'affaire Colleur. D'ailleurs, si vous voulez un résumé, vous pouvez aller regarder la vidéo qu'on avait faite en 2018 là-dessus. Mais j'ai comme l'impression que les médias, ils vont pas suivre. C'est un peu trop compliqué, là. Y'a pas une photo avec des homards, ça c'est simple. Mais t'imagines Pascal Praud essayer de comprendre quelque chose au conflit d'intérêt, MSC, qui a envoyé une lettre le premier, machin. J'y crois pas, ça va pas prendre, ça va pas prendre ! Bon, on va quand même parler un peu des municipales, parce que c'est dimanche, mine de rien. Ouais, puis c'est vrai qu'à part un épisode avec des perruques et des accents, on a pas fait grand-chose dessus, finalement. Dans ces politiques, ce dimanche, y'avait un petit sujet sur Lyon, justement. Parce que vous savez, nous, on est à Lyon. Et à Lyon, y'a trois teams. Y'a Colom, XPS, XLREM, qui s'est rallié à la droite. Kimmelfeld, qui est un ancien proche de Colom. XPS, XLREM, maintenant tout seul, mais plutôt au centre. Et pour finir, la gauche, qui s'est rangée derrière les écolos et Grégory Doucet. Alors, ce serait un symbole si les écolos prenaient Lyon. Ouais, puis ils pourraient faire plein de trucs, comme des pistes cyclables, puis nous aider à gentrifier avec des cafés associatifs, des marchés de producteurs locaux. Et bah écoute, écoute, c'est ce qu'on a comme gauche chez nous, on va faire avec, hein. D'ailleurs, y'a eu des soutiens importants qui sont venus s'afficher aux côtés de Grégory Doucet. Y'a eu Jadot, hein, qui est venu, puis Julien Bayou aussi, comme on le voit sur cette photo. Et là, si vous connaissez un peu le lord, ouvrez les guillemets, ou si vous êtes lyonnais, bah vous avez peut-être reconnu une figure locale sur cette photo. C'est pas possible ! Mais non ! Mais si, c'est lui, c'est Romain Blachier, le même avec qui on avait fait une émission y'a deux ans. Et à l'époque, il défendait La République En Marche. Et bah aujourd'hui, il fait des checks à Julien Bayou. Alors nous, on a voulu en savoir plus, d'autant qu'il y avait un article de Médiacité qui le taclait un petit peu sur sa présence, là, à cette séance photo. Alors on est allé lui lui demander. Et du coup, tu t'es pas du tout incrusté sur la photo, c'est Bruno Bernard qui t'a invité. Médiacité, parce que Médiacité, ils ont un peu l'impression qu'il t'a incrusté. J'ai vu Médiacité qui m'avait demandé pourquoi j'étais là. Et puis bon, bah, quand vous venez à quelques-uns, il y en avait certes d'autres qui étaient pas contents, tout court, que trois macronistes, ex-macronistes, etc. soient sur la photo. Parce que Julien Laferrière et puis Mathieu Ruffelin aussi, c'est ça. Et de toute façon, dans les ralliements, vous vous retrouvez toujours avec des gens qui sont contents que vous soyez là et d'autres qui sont pas contents. Moi, globalement, toi, t'es content. Moi, j'étais content. Du coup, là, on comprend plus rien. Il y a des marcheurs qui étaient pas de droite, mais qui étaient quand même dans un parti de droite, et du coup, là, ils reviennent à gauche en rejoignant les écolos, c'est ça ? C'est plus compliqué que ça. Écoute ce qu'il dit, Romain. Déjà, est-ce que ça va être la gauche ? Parce que si tu t'allumes Médiacité, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Doucet, il dit qu'il n'est pas la gauche. C'est marrant parce que vraiment plusieurs fois, Doucet le dit. Bah, c'est quand même un peu la gauche. Il est allié avec le PS, avec des proches de la France insoumise. Le problème de la gauche, c'est qu'elle dit toujours, elle passe son temps à dire « Toi, t'es pas de gauche, toi, t'es compromis, toi, t'es ça. » Alors, pourquoi tu reviens à gauche ? T'en as marre de nous. Tu n'ai jamais quitté la gauche. Je veux dire, dans ton interview, si tu veux t'amuser à regarder les extraits, je dis que je suis à gauche. Mais c'est vrai, si vous vous souvenez, dans l'épisode, il parlait de la gauche, mais il parlait d'une gauche à la rocard. À la rocard des années PSU, où tu mêles un peu d'écologie, un peu de social-démocratie, avec quand même une dimension où tu parles à l'alter-mondialisme. Moi, un des trucs qui m'avait fait adhérer à la République en marche, c'était justement au départ que les gens que j'y voyais, c'était beaucoup de gens que j'avais connus chez rocard et puis dans d'autres mouvances social-démocrates. Il faudrait peut-être arrêter de suivre les gens qui viennent de chez rocard. Donc apparemment, le passage du clan Colomb à la gauche piste cyclable, il se fait par rocard. Ça confirme ce qu'on avait dit dans l'épisode sur la gauche bourgeoise, c'est-à-dire la gauche piste cyclable n'est pas si éloignée que ça du macronisme. Du coup, c'est ça pour toi, le monde d'après dont on parlait après le confinement, c'est les mairies qui passent à la gauche piste cyclable, la gauche écolo-social-démocrate ? Je pense qu'il y a... Le monde d'après, c'est rocard, c'est rocard avec les pistes cyclables. Finalement, c'est nous les plus surpris, parce qu'on va être obligés de voter pour la liste que soutient Romain Blachier, finalement. On n'a pas plus à gauche, on aimerait bien, mais la gauche, chez nous, c'est ça. Ouais, c'est un peu chelou comme convergence des luttes. Bon, ben, ce soir, je me fais insulter par toute la gauche hausse ferme, France. Ah, c'est pas dit, on verra. Ouais, non, allez-y, molo, il est revenu à gauche, là, c'est déjà pas mal. Ouais, puis nous, on veut être invités à la mairie, là, s'il y a des gueuletons ou je sais pas quoi, on pouvait pas y aller quand c'était le camp Colomb. Ouais, et puis si Grégory Doucet est élu, peut-être qu'on pourra faire des partenariats avec lui. Damn, monsieur le maire, aujourd'hui, on va gentrifier un max ! Grégory Doucet va nous montrer comment remplacer ce bar PMU dégueulasse par une microbrasserie qui fait aussi de la glace aux chanvres. C'est la dernière semaine d'Alert Libre, du coup, c'est aussi le dernier des confinautes. Ouais, donc merci à vous de nous avoir suivis pendant tout le confinement et d'être restés pendant le déconfinement. On se retrouve à la deuxième vague. Soutiens aux personnels soignants, même à ceux qui font des gros doigts d'honneur à la police. Surtout à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada